Vous recherchez un copieur A3 pour votre entreprise, vous ne savez pas quelle marque choisir, on va vous aider. Chez PIX, nous faisons du multimarque et aujourd'hui, nous allons vous présenter un copieur A3 de chez Epson. On va vous montrer l'intérêt de cette machine. On va vous montrer un copieur A3 de chez Konica Minolta et la 2515 de chez Toshiba. Alors pour Epson, c'est un système révolutionnaire, c'est un nouveau système d'impression à froid. Si vous êtes écolo, c'est la machine qui va vous convenir, vous allez adorer. Le gros avantage de cette machine avec le système d'impression à froid, comme il n'y a plus de chauffage, vous consommez plus ou moins 35 watts. Une autre machine chez nos concurrents, vous consommez plus ou moins 1500 watts. La différence sur le budget annuel, c'est plus ou moins 300 à 400 euros par an d'électricité d'économiser grâce à l'Epson. Et ça, c'est vraiment formidable pour la planète. Le gros avantage sur cette machine, c'est que vous avez des immenses cartouches qui vous permettent de faire 50 000 copies pour le noir et blanc, 20 000 pour les couleurs. Si on prend des machines chez les concurrents, on est à 10 000 copies. Le principe de chez Epson, c'est de dire plus les tonnerres sont gros, moins il y aura de transport, moins il y a de transport, moins il y a de camions sur les routes. Moins il y a de camions sur les routes, vous l'avez compris, moins il y aura de pollution. Donc c'est vraiment la machine écologique par excellence, grosse économie au niveau de votre budget. C'est une machine entrée de gamme, c'est vraiment un très beau produit avec des avantages et des inconvénients. L'inconvénient pour moi au niveau du scanner, c'est pas assez performant, c'est pas très rapide. Alors si vous scannez énormément, je vais plutôt vous conseiller de partir sur du Toshiba et si vous scannez modérément, alors ceci va vous convenir parce que nous avons des scanners relativement lents, entre 25 et 50 pages par minute. Combien ? Avec sur la 8-7-9R, un scanner double page, double face, donc il va scanner le haut et le dessus en même temps, ce qui va vous faire gagner du temps. Mais pour moi, c'est pas encore hyper performant au niveau du scanner. Le deuxième copieur que nous avons sélectionné, c'est la 257 chez Konica Minolta. Gros avantage, c'est au niveau budget, c'est très bien placé par rapport à ses concurrents. C'est pas très cher au niveau location. C'est un système laser, donc il y a une très bonne qualité d'impression. Sur le système à froid, ça fonctionne aussi bien. Alors si vous voulez des aplats qui sont extraordinaires, je vous conseille le Konica Minolta. Par contre, si vous faites régulièrement des photos, je vais plutôt vous conseiller de la Toshiba, qui au niveau photo, c'est pour moi un des meilleurs rendements parmi les 4 marques que nous avons. Alors chez Konica Minolta, vous avez deux modèles sous la même forme. Vous avez le 257 qui est ici avec un petit écran 10 pouces, 25 pages par minute. Le scanner est 45 pages par minute, donc c'est pas extrêmement rapide. Puis vous avez un modèle 250, 300, 360, donc c'est 25 pages par minute, 30 pages par minute et 36 pages par minute. C'est exactement la même machine. Mais là, vous avez un scanner beaucoup plus performant puisqu'il fait 100 pages à la minute en recto verso en une seule passe. Ce qui veut dire que vous scannez 200 documents à la minute avec le saut des blancs automatique. Et ça, c'est absolument fabuleux. Et pour terminer, c'est mon préféré parce que je scanne beaucoup la Toshiba 2515 avec un scanner ultra performant de 120 pages par minute en recto verso en une seule passe. Ce qui veut dire que vous scannez à la vitesse totalement incroyable de 240 pages à la minute. Alors ça, c'est déjà génial. On peut rajouter des applications dessus comme Scanninger. On peut rajouter dessus Capture & Store. Capture & Store va vous permettre de pouvoir scanner des documents et chez Konica et chez Toshiba, de scanner des documents directement avec des QR codes. Et le QR code va être lu et votre document va aller se mettre directement dans le serveur sans aucune intervention humaine. Donc ça, c'est fabuleux. Vous ne devez plus dire, tiens, tel document, je voudrais le mettre à tel endroit, c'est une facture. Ça va se ranger automatiquement. Ou sur Capture & Store qui ne fonctionnera que sur Toshiba, vous pouvez prendre des zones sur votre document, aller saisir des zones, par exemple des numéros de facture, pour renommer vos documents et créer des directories automatiquement. Voilà, ça, c'est fabuleux. Au niveau applicatif, c'est vraiment super. Alors, au niveau de la qualité copie-couleur, je vous l'ai dit juste avant, c'est vraiment fabuleux. Toshiba, pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Quand vous mettez le fameux petit lion que tous les fournisseurs vont vous donner ou le petit tigre, la qualité copie en général, c'est la même sur tous. Ça ne ressemble pas beaucoup. Mais c'est vraiment une expérience client. Ce sont les clients qui m'ont dit, qui ont fait des tests, qui m'ont dit, non, non, il n'y a pas photo. Entre autres, notre voisin Iksina, il a visité entre les deux. Et puis, quand il est revenu, il m'a dit, non, il n'y a pas photo. Les cuisines sur la Toshiba, c'est vraiment fabuleux. Les couleurs sont brillantes, il y a un rendu vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que de l'autre côté, c'est vraiment fait pour faire des aplats. Donc, si vous cherchez une machine qui fait des aplats parfaits, c'est là-bas. Des aplats parfaits ici, sur la Toshiba, vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez jamais un aplat parfait. Mais par contre, vous allez avoir des couleurs sur les photos qui sont vraiment fabuleuses. Au niveau des pièces, c'est toujours les mêmes pièces, ou c'est toujours la même machine. Et quand il y a des pannes, pour nous, c'est beaucoup plus facile. Ça nous permet de vous dépanner quand nous arrivons. Au lieu d'arriver, comme beaucoup de techniciens qui regardent, qui disent, ah oui, tiens, ça leur sort là-bas, il y a un problème. Je retourne au bureau parce que j'ai une panoplie de machines incroyables dans notre gamme. Eh bien, ça permet, comme c'est cinq fois la même machine, le technicien a toujours toutes les pièces dans sa voiture. Donc, en général, vous êtes dépanné le jour même. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Donc, c'est vraiment la gamme simplifiée. Chez les concurrents, chaque modèle est différent. Chaque modèle a des tonnerres différents. Donc, au niveau logistique, c'est très, très compliqué. Et donc, voilà, je vous conseille ceci. Même si vous n'avez pas besoin d'A3, il faut prendre du Toshiba parce que si vous prenez un modèle A4, vous n'aurez jamais de modèle ultra performant en A4 avec un scanner vraiment fiable. Si, par contre, vous ne scannez pas trop, vous pouvez passer sur la 257 chez Konica, qui est un très bon produit. Moins cher, bien sûr, mais dont le scanner n'est que 45 pages minutes. Et même chose chez Epson, où là, vous n'avez pas un scanner hyper performant. Mais, par contre, machine très écologique. Voilà, on a fait le tour de trois constructeurs. Vous avez vu trois modèles différents qui ont chacun leurs avantages. D'un côté, le prix, l'écologie. D'un côté, les caractéristiques fabuleuses d'un scanner hyper rapide. Vous faites votre choix. Si vous voulez des informations, vous téléphonez au 0800 94 995. Nous répondrons très rapidement et vous recevrez une offre dans l'heure. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501